La livre égyptienne a chuté à 31,9 livres pour 1 dollar dans les banques d'Etat mercredi, avant de se stabiliser à 29,7 dans l'après-midi, selon la Banque centrale. Cette dévaluation intervient alors que le prix des denrées alimentaires s'envole en Égypte, premier importateur de blé au monde. Les prix ont augmenté récemment, surtout depuis la guerre en Ukraine. Il y a eu une pénurie de céréales. Et de nombreux grossistes qui avaient l'habitude de nous livrer ont commencé à fermer. Nous sommes tellement affectés que nous achetons un demi-kilo au lieu d'un. Cette dévaluation affecte encore un peu plus les 104 millions d'Egyptiens dans un pays où la majorité des biens sont importés. Au Caire, certains habitants se disent désespérés par la crise économique. Je n'achète plus de viande. Le prix du poulet est passé à 60 livres pour un kilo. J'ai trois enfants, comment vais-je couvrir leurs besoins ? Les prix changent tous les jours. Chaque marchand vend les marchandises à des prix différents. Le problème est que nous n'avons aucun contrôle sur les marchés. Ils devraient être contrôlés. L'inflation a atteint 21,9% en décembre et les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 37,9% en glissement annuel, aggravant la situation des ménages. Sous-titrage Société Radio-Canada